Et nous poursuivons tout de suite en accueillant un nouveau lauréat, Francis Hulin Hubard, qui est lauréat de la médaille de cristal du CNRS. On découvre tout de suite son portrait en images. Je m'appelle Francis Hulin Hubard, je suis ingénieur de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire d'informatique LIPSIS. Je suis responsable de la DIN, la direction de l'ingénierie numérique, qui regroupe l'informatique du laboratoire et l'électronique. J'ai appris l'informatique en bricolant mon premier ordinateur. J'ai appris sur le tas grâce à l'université qui m'a donné un accès à Internet rapidement. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes en informatique. Mes missions ici, c'est de conseiller la direction dans tout ce qui est infrastructure informatique et d'accompagner l'équipe d'électronique. Donc ça va être les ordinateurs, mais ça va être aussi tous les équipements actifs. Switch, imprimantes, tout ce qui permet de travailler en informatique sur une structure. On gère tout depuis la téléphonie jusqu'aux prises réseau. C'est là que mon équipe intervient, avec des experts réseau, avec des experts en calcul, avec des experts en infrastructure. Donc les infrastructures, c'est les services de messagerie électronique. La partie réseau, c'est tout ce qui va être câblage, architecture du réseau. On a choisi par exemple d'avoir nos serveurs regroupés autour d'une dorsale à 2 fois 10 gigas au niveau du débit. Sur cette dorsale à 2 fois 10 gigas, on va avoir tous nos serveurs qui vont venir se connecter dessus. Tous les ordinateurs de bureau, tous les ordinateurs portables sont reliés via le réseau à des rotondes. Et ces rotondes sont connectées à la dorsale au travers du cœur de réseau. Je contribue aussi à des projets de recherche. Il y en a deux principaux qui sont le Model Checking Contest, le MCC. C'est une compétition de logiciels, de Model Checker. Là-dessus, j'ai développé avec Fabrice Cordon, qui est le directeur du Bipsys, toute la plateforme d'expérimentation qui nous permet d'utiliser des machines de calcul à travers le monde. On reçoit des outils des différents pays qui sont comparés, qui sont évalués, sur un ensemble de modèles et de formules. Derrière, il y a une remise de médailles avec les moins consommateurs en mémoire, les plus performants, les plus rapides. Sinon, autre projet sur lequel j'ai travaillé, c'est CozyVerif, donc c'est un fond de panier logiciel. On donne une interface commune d'interrogations et de consultations de ces logiciels. Et on va pouvoir y appliquer des tests et effectuer différents calculs dessus. Donc ça, c'est le deuxième projet sur lequel je travaille pas mal. On est vraiment au service de la recherche, au même titre que les chercheurs. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très valorisant. J'ai eu la chance dans ma carrière quand même de travailler avec des gens qui étaient d'une compétence extrême. Et ça, c'est quand même plutôt agréable. Dans les ambitions que je peux avoir pour la suite, ce serait éventuellement d'avoir un cristal collectif, de façon à ce que ce soit un peu plus mon équipe qui soit face à la caméra. Francis Hulin Hubard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ingénieur de recherche en architecture de plateforme expérimentale. Vous êtes expert en infrastructure et sécurité des systèmes d'information. et vous êtes le directeur technique et le responsable du service information du LIP6, le laboratoire d'informatique, à Sorbonne Université. Alors, on l'a vu dans le film, il y a deux aspects à votre travail. Il y a d'une part une activité de support, conception, gestion, entretien de l'infrastructure informatique du laboratoire. Et d'autre part, une activité de soutien à la recherche, avec la participation à différents projets. Alors, sur la partie support, on l'imagine à voir le film, qu'il s'agit d'un travail finalement assez peu visible, dont le résultat doit être transparent pour les utilisateurs, mais un travail très réfléchi, sans lequel le laboratoire, et à plus forte raison, un laboratoire d'informatique ne fonctionnerait tout simplement pas. À cet égard, on peut citer le projet Convergence, auquel vous participez. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour illustrer cette activité ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, notre mission, en fait, en tant que service informatique, c'est de fournir tous les outils nécessaires, en fait, à la recherche pour que le laboratoire fonctionne au mieux et pour pouvoir effectuer la meilleure recherche possible. Dans ce cadre-là, on va pouvoir monter des infrastructures générales, bien sûr, telles que la messagerie électronique. Il est inconcevable pour un laboratoire de ne pas avoir une structure informatique qui fonctionne parfaitement et un serveur de messagerie qui fonctionne parfaitement. Et en parallèle de ça, on va également monter des plateformes de calcul, comme la plateforme Convergence, qui est un projet cofinancé par des laboratoires d'informatique de l'île de France. Et Sorbonne Université, ainsi que la région. Donc, cette plateforme, elle a comme vocation de pouvoir effectuer des calculs de proximité pour que les équipes de recherche puissent effectuer donc des calculs au plus près d'eux, pour mettre au point des codes, pour pouvoir ensuite les passer sur des calculateurs nationaux, par exemple, ou tel que Jean Zé, qui est un très gros calculateur du CNRS. L'objectif, en fait, vraiment pour nous, c'est de fournir une plateforme proche de l'utilisateur de façon à répondre au mieux à ses besoins et puis de pouvoir également minimiser, par exemple, les transferts de données pour diminuer un peu nos empreintes carbone et éviter le type de calcul où ce qui est le plus coûteux et le plus long, c'est le transfert de la donnée. Donc, beaucoup de problématiques à travers cette activité de support. Donc, il y a par ailleurs, comme on l'a vu, une partie soutien à la recherche dans votre travail. Vous avez cité deux projets dans le film, le projet Model Checking Contest, ainsi que le projet Cosiverif. Est-ce que vous pouvez nous en redire quelques mots pour qu'on comprenne plus en détail de quoi il s'agit ? Oui, alors, le Model Checking Contest, en fait, c'est l'évaluation de différents Models Checkers, donc des programmes à qui on donne des formules et des problèmes à résoudre et, en fait, on les compare, on compare leurs performances sur la résolution de ce type de problème. Ce projet-là, en fait, il est vraiment à la jonction entre le support et le soutien, puisqu'en fait, on utilise les technologies, en réalité, du support à la recherche, en fait, tout ce qui est infrastructure, pour le mettre au service, en fait, de la recherche et de l'évaluation des performances des outils. Donc, sur ces projets-là, on a vraiment tous les aspects. L'équipe informatique du laboratoire met en place un cluster de calculs et on va pouvoir, par exemple, réaliser l'an dernier l'équivalent de 7 années de calculs en seulement 16 jours effectifs, en fait, sur les clusters. En parallèle de ça, on va utiliser des outils tels que la virtualisation, de façon à optimiser les process de déploiement des calculs sur des grilles au niveau national, voire international. Le projet Coziverif, c'est un projet qui est complètement différent, en fait. C'est un fond de panier logiciel sur lequel, en fait, on va venir poser des outils de vérification en informatique. Et donc, en fait, l'équipe développe une interface, en fait, de modélisation en ligne qui permet de réaliser ces modèles et de lui appliquer, de leur appliquer des tests pour les vérifier, pour les tester, pour les évaluer. Alors, vous l'avez dit en filigrane de votre réponse, soutien et support sont finalement deux activités absolument intégrées l'une à l'autre, indissociables. Tout à fait, en fait. L'expérience, en fait, du support nous permet d'améliorer, en fait, la qualité du soutien. Merci beaucoup, Francis Hulain-Hubar, pour ces réponses. Merci. Nous allons maintenant écouter le message que Ali Charara, qui est le directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions du CNRS, a enregistré pour vous à l'occasion de votre récompense. On regarde tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Cher Francis, tu es ingénieur de recherche première classe au CNRS. Tu as traversé trois unités depuis que tu es au CNRS et à chaque fois, tu as laissé une empreinte importante. Ce n'est pas l'empreinte carbone. Heureusement, c'est l'empreinte Francis Hulain-Hubar, par tes compétences techniques dans le domaine d'architecture, réseau et système, par tes qualités managériales et tes qualités humaines. Tu as été à chaque fois un collaborateur précieux pour le directeur et directrice d'UIT, par leur offrande des services, leur réorganisation des services, la motivation des personnels. Et aussi, l'Institut a fait appel à plusieurs fois à tes services, tu as répondu présent pour des audits et des conseils. Je suis très heureux de participer à cette remise virtuelle de cristal individuel au nom du PDG du CNRS. Je serai encore plus heureux de la participation à une fête réelle que sans doute, je n'ai pas de doute, que le directeur de l'UPSIS, Francis Cordon, va l'organiser. Voilà pour ce message de félicitations. On découvre maintenant votre médaille, la médaille de cristal du CNRS. Je vous en prie, vous pouvez vous en saisir. Merci. Au nom du CNRS, permettez-moi de vous redire toutes nos félicitations. Merci. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada